Musique Tu dis bonjour Cassie ? Tu dis bonjour ? Bonjour ! Non, t'as pas envie ? Non, c'est le matin, je se réveille, prête à aller courir dans la campagne ! Bien le bonjour ! Je suis éblouie par le soleil matinal. Mettre les lunettes, c'est pas top ! Je suis très contente de te retrouver ce jour pour cette vidéo. Nous allons continuer la série 4 ans en camping-car. Nous allons voir aujourd'hui la soute, qui est presque une pièce à part entière, et la soute de la caissette à caca ! Eh ben oui ! Avant ça, n'oublie pas de t'abonner, de mettre un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir ! Youtube a fait une nouveauté, à côté du pouce comme ça, tu vas avoir un coeur avec écrit merci, tu cliques dessus, et là ben si tu veux me remercier en m'offrant un café, tu cliques et tu te laisses porter par Youtube pour m'offrir ce café et me remercier ! Ça sera vraiment super sympa ! On a commencé par l'ensemble du camping-car, maintenant on va attaquer par ici cette grande porte, et bien c'est la soute ! Et qu'est-ce qu'il y a dans la soute ? Plein de choses ! Mais avant de parler de l'intérieur, parlons de l'extérieur ! Ces soutes sont très très pratiques, l'inconvénient c'est ces poignets, et ça après avoir discuté avec beaucoup beaucoup de gens qui ont ce type de poignets, ils n'en sont pas contents parce que ça se casse ! Alors moi j'ai déjà cassé celle-ci, je suis restée très très longtemps, j'avais accroché un chiffon à l'intérieur, que je faisais passer à l'extérieur, parce que j'avais pas envie de la changer, parce que ça fait des frais, puis je m'en suis sortie comme ça, je suis restée très très longtemps avec ce chiffon ! Et là j'ai quand même décidé de changer, j'ai racheté donc, attends je te montre, donc les deux poignets ici, enfin ce qu'on appelle des poignets, les deux poignets de l'autre côté, parce que de l'autre côté il y a une autre porte de soute, j'en ai quand même eu pour 200 euros avec la main d'oeuvre, et ils ont changé les barilets, donc j'ai une clé que pour ces deux portes de soute. Il existe des soutes, on voit que c'est le bonheur, on voit mon nombre, des soutes sur d'autres camping-cars, tout le long des camping-cars, généralement ils en ont des deux côtés du camping-car, alors c'est un peu bas, par contre ça doit peut-être être intéressant pour mieux trier, pour mieux organiser le matériel. Après t'es limité dans la hauteur, je ne sais pas, bon moi ça ne m'intéresse pas, je trouve que c'est bas, c'est pas pratique, mais il y a des avantages quand même, il y a quand même des avantages. Sinon, comme tu le vois, j'ai mis une poignée, alors dans un premier temps, quelqu'un m'avait posé une poignée en métal, le gros inconvénient c'est que c'était pas le bon métal, ou je sais pas, peut-être que j'aurais dû passer un produit dessus, enfin le résultat c'est que ça a rouillé, la poignée a rouillé, et la rouille s'est imprégnée dans le plastique du camping-car, donc toujours pareil de ce côté et de l'autre côté, ce qui était horrible, donc un jour qui n'était pas fait comme un autre, j'ai tout démonté, j'ai passé un temps fou à policher pour désincruster la rouille du plastique, ça a été long, difficile, j'ai même pas réussi à vraiment tout tout enlever, donc je t'en parle pour surtout surtout ne fais pas la même chose que moi, voilà. Là maintenant c'est une poignée camping-car plastique, tu vois il y a même les vis qui sont cachées, une protection collée ici, c'est pas pour l'esthétique, c'est surtout pour les trous qui ont été faits auparavant pour l'autre poignée. Je vais te montrer à l'intérieur, voilà, donc ça c'était les trous de la poignée précédente, maintenant siliconée, plus la protection extérieure pour pas avoir de l'eau. Et là, ces deux vis pour la poignée actuelle, siliconée pareil, toujours pareil pour l'eau. Pour en finir avec les poignées, tu vois c'est un mécanisme, c'est là où j'avais accroché le chiffon que je faisais passer là pour sortir, et même si tu t'occupes régulièrement de tes joints en leur passant un petit peu de silicone pour qu'ils restent sous, pour qu'ils survivent à tout, au temps, aux intempéries, ce type de mécanisme se casse, se casse. Et ça, encore une fois, c'est vraiment beaucoup beaucoup de personnes qui avaient la même chose qu'ils me l'ont dit. La soute, là, ben, j'ai coupé des poches pour y mettre un peu de matériel. Je suis un petit peu limitée sur celle du haut parce que là, j'ai le lit. Donc là, le lit est au plus bas parce que je peux le monter. Tu vois, j'ai un mécanisme ici, ma nivelle. Je peux le monter beaucoup beaucoup plus haut. Bon, moi, j'aime bien qu'il soit le plus bas possible. Voilà, la seule chose, c'est que je ne peux pas mettre beaucoup de choses dans les poches en haut. Ou sinon, ben, une soute immense. Oui, immense. Tu peux y mettre beaucoup 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 de choses. Et c'est aussi un inconvénient puisque souvent, je vois beaucoup beaucoup de soute surchargée, hyper hyper chargée. Attention au poids. Attention au poids. Ce n'est pas pour la police, mais c'est pour toi. Dans les descentes, quand tu es vraiment en grosse surcharge, ça peut quand même être dangereux. Et puis, tu consommes vachement plus de gasoil aussi. Donc, moi, maintenant, j'ai beaucoup beaucoup éliminé de matériel. Alors, mon rangement, ben, c'est mon rangement. Ce n'est pas le super rangement que je vois régulièrement chez d'autres camping-caristes qui ont des soutes comme ça. Et là, je suis particulièrement admirative parce qu'il y a des personnes qui font des rangements tout le long en bois très fin. C'est hyper hyper organisé. Bravo, bravo. J'ai qu'un mot à dire bravo. Bon, moi, c'est mon rangement de gaso. Je sais où tout se trouve. Par contre, cette caisse rouge et la caisse bleue sont là provisoirement parce que dès que je vais être en France, elles vont disparaître. Donc, au final, je n'ai plus grand chose. J'ai indispensable la super pompe à vélo que j'avais trouvé chez Lidl qui est excellente. La douche solaire, pour moi, je trouve que c'est indispensable. Celle-ci, elle commence à dater. Maintenant, chez Decathlon, ils en font des 10 litres. Bon, entre 8 et 10 litres, ça ne fait pas beaucoup de différence. Je trouve que c'est super, super agréable pour toutes les occasions. Là, elle n'est pas sortie parce que je vais bouger. Mais sinon, elle est dehors. Dès qu'il y a du soleil, elle est dehors. L'indispensable sac de transport pour Cassie. Le casque vélo. Des tentures et quelques vêtements un petit peu plus chauds. Quand même, on ne sait jamais. Puisque je vais aller dans le nord. Les tentures, c'est pour les mettre sur le store. Je les accroche avec des grosses pinces au store pour avoir un petit peu plus d'ombre. Il existe... Pardon, je dis bonjour. Alors... Il existe un système de tentures que tu trouves chez les camping-caristes. que tu fixes, qui est vraiment hyper, hyper top. Mais vraiment. Ça t'abrite du soleil. Un peu de la vue des gens extérieurs. Toi, par contre, tu vois l'extérieur. Mais... C'est cher. Voilà. C'est cher. Ici, j'en ai vu à 160, 170 euros. Suivant la longueur que tu veux. A voir. Bon, moi, j'ai des tentures. Ça me va. Là, ce sont des pare-soleil. Je les mets. Je te ferai voir une fois comment je les mets. Je te ferai voir. Et puis là, un petit mot spécial. Une copie qui s'appelle Chantal. Regarde. Tu vois. Mon matériel de peinture. Et oui. Je vais continuer de peindre. Ça, c'est vital pour moi. Ça, c'est la housse pour le vélo. Là, un fauteuil. La table. Alors, la table, j'en ai une comme ça. Donc, en aluminium. Ça, c'est le petit modèle. L'avantage, c'est qu'elle est très légère. L'inconvénient, c'est qu'elle est très légère. Donc, quand il y a beaucoup de vent, elle s'envole. L'avantage aussi, c'est qu'elle se replie complètement. Tu sais, tu plies par morceaux. Et elle se met dans un sac. L'avantage aussi, c'est qu'elle ne craint pas la pluie. Puisque c'est de l'aluminium et du plastique. J'en ai une autre qui fait... Vous voyez, elle est beaucoup plus grande. Elle fait largement le double. Plus du double de celle-ci. Qui est aussi rangée dans un sac comme ça. Allez, on va faire le tour. On va faire le tour. Je vais te montrer. Parce que même si ça ne se voit pas, il y a un minimum d'organisation dans ma soute. Donc, voilà l'autre porte. Qui est un petit peu plus petite. Avec la poignée. Cette porte, pareil. Petite poche. Ça, c'est le kit d'urgence que m'avait passé le concessionnaire. J'en ai un autre à l'intérieur de Coquelicot. Pour pallier à toutes les situations. Un petit coup de vent. La porte se ferme. De ce côté. Donc, ce côté, c'est plutôt le côté matériel. On va dire technique. Je vais te montrer. Ah oui. Ça, c'est un LED. Que j'aime bien mettre dehors. Où est-ce qu'elles sont ? Voilà. C'est avec ça que j'accroche les tentures après mon store. Et je te garantis que ça, ça tient bien. Ça, c'est du costaud. Ça tient super bien. Ces pinces-là, je m'en sers plutôt pour accrocher un tissu plus pare-soleil sur les fenêtres. Parce que les protections solaires argentées abîment petit à petit le plastique des fenêtres. Donc, ce que je fais dans un premier temps, je mets un chiffon sur la fenêtre. Et ensuite, seulement, je mets le pare-soleil. Et là, je te garantis que ça fait de la fraîcheur. C'est super sympa. Bien sûr, je te parle toujours des endroits chauds. Puisque je reste généralement dans des endroits chauds. La suite de la visite. Alors, ici, nous avons... Attends, je vais te sortir, toi. Voilà. Ici. Ça, c'est pour l'entretien des caoutchoucs, des joints. Et là, c'est l'eau. Alors, moi, je te conseille fortement d'avoir plusieurs tailles. Attends, je vais t'avoir... Voilà. Plusieurs tailles. Ça, c'est le raccord pour les... Ah ! J'ai fait tomber ! Ça, c'est le raccord pour les deux tuyaux. Parce que j'ai carrément deux tuyaux. Le raccord pour les deux. Mais plusieurs tailles d'ouverture, de robinet. Pour aller au robinet. Tu vois, j'en ai plein. Ça ne coûte pas cher. Ça coûte quelques centimes. C'est quand même bien agréable de pouvoir se raccorder un peu partout. On en trouve dans les magasins de jardinage. Le Roi Merlin. Max Mat. Sûrement Bricodépot en France. Voilà. Donc, ça, très important. Si jamais tu vas quelque part et que tu n'as pas le bon adaptateur. Et bien, dans ces cas-là, tu utilises l'arrosoir. Alors, c'est sûr qu'avec l'arrosoir, tu peux prendre de l'eau de partout. Les fontaines, les robinets d'une forme ou d'une autre. Alors, l'huire, ça fonctionne très, très bien. Super. Tu fais attention à la forme de l'arrosoir ici. Voir si ça s'adapte, si ça va bien pour remplir dans ton ouverture. Parce que j'ai vu qu'il y a certains arrosoirs, certaines personnes avaient des soucis. Parce que l'arrosoir n'était pas du tout, du tout adapté. Donc, ils devaient rajouter quelque chose, un embout. Qu'est-ce que c'est que ça ? Et bien, ça, c'est pour récupérer les eaux usées. Ça fait 24 litres. Et moi, je dois prendre une réserve qui est particulièrement plate. Parce que mon camping-car est très bas. Très, très pratique, ça. Ça, ce sont les cales pour aller bas de partout. Prends des cales vraiment de qualité. Parce que là, payer, bon marché, c'est bien sympa. Mais, 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 elle s'écrase, elle se casse. Enfin, elle s'abîme très, très vite. Qu'est-ce qu'on a là ? Le ventilateur. Alors, le pied est dans le camping-car. Je l'ai posé, je le laisse poser tout le temps au niveau du fauteuil passager. Donc, le fauteuil copilote de Cassie. Beaucoup de personnes ont des climatisations. Maintenant, ils s'achètent des climatisations. Il faut fermer entièrement le camping-car, porte, fenêtre. Moi, ça ne me plaît pas du tout. Ça ne me plaît pas. J'aime bien que tout reste ouvert. Je pose donc le ventilateur entre les deux sièges avant. Je le mets en mode mouvement. Ça brasse un peu d'air. Ça fait un peu d'air. Ça fait du bien. Moi, j'aime bien. Qu'est-ce qu'on a là ? Alors là, là, c'est le rangement de mon trou mât. Et là, ben oui, c'est un trou. C'est un trou qui a été fait en plus pour pouvoir passer le bras. Est-ce que tu sais pourquoi ? Eh bien, tout simplement pour réenclencher le système lorsque l'orgel est passé et s'est mis en route. Ou que tu l'as mis en route, toi, pour l'hiver. Alors, tu vois, ça a été conçu par des ingénieurs. Mais enfin bon, à force, à force, je vois bien que tous les camping-cars ont leur truc un peu particulier. Donc, pour atteindre normalement, il faut que je monte le lit au maximum et arriver à passer par-dessus ici pour réenclencher. Je te garantis que c'est une sacrée histoire. Donc là, les grandes décisions ont été prises. Un trou et là, j'enfile le bras. Il y a Cassie aussi qui arrive à rentrer dedans. Mais bon, Cassie, elle n'arrive pas à réenclencher. Alors, pour ceux qui sont un peu comme moi, qui ne savent pas trop ce que c'est que cet orgel, ben, c'est un peu comme quand tu disjomptes l'électricité, que ton compteur s'est disjompté. Ben, il faut le réenclencher, tout simplement. Ben, l'orgel, c'est le même système. Voilà, je te l'explique avec mes mots de non technique. Allez, on passe à la suivante, la soute suivante. Qu'est-ce que c'est ? La caissette. Alors, moi, c'est une caissette à roulettes. Ça fait très, très, très longtemps que je ne m'en sers pas du tout. Là, d'ailleurs, je vois qu'il y a pas mal de poussière. Il va falloir que je la nettoie. Je la nettoie quand même tous les, je sais pas, tous les 3, 4 mois. Parce que je ne m'en sers pas, mais j'ai envie qu'elle reste opérationnelle. Je te conseille d'en avoir une avec des roulettes. C'est quand même bien pratique de ne pas avoir à porter ça. Et puis, tu te balades comme si tu étais à l'aéroport avec ta valise. Moi, tu le sais, ça fait très, très longtemps que j'ai opté pour des toilettes sèches. J'ai opté pour les toilettes sèches depuis très, très longtemps. Maintenant, ça fait plusieurs années, puisque c'était pratiquement au début que j'ai commencé ma vie de nomade. Comment je fais ? Alors, avec moi, tu sais, c'est toujours au plus simple. J'aime pas me prendre la tête pour plein de trucs. J'ai mis, je mets une chiffonnette, tu sais, en microfibre au fond de mon WC. Je n'ai fait aucune transformation du WC. Je mets une chiffonnette, tu sais, où il y a l'ouverture pour la caissette. Je mets deux sacs de 30 litres poubelle gris de qualité. Pourquoi deux ? Parce que, bien bien sûr, il m'est arrivé d'acheter un sac poubelle de mauvaise qualité. Et lorsque j'ai pris le sac, que je l'ai sorti pour le mettre à la poubelle, et bien, il s'est pété. Il s'est pas pété dans la totalité, heureusement. L'horreur, l'horreur intégrale. Si tu m'avais vue, alors là, je suis rouge naturellement, mais alors là, j'étais pivoine. L'horreur. Donc maintenant, je fais attention. J'essaie d'acheter au maximum des sacs de qualité. J'en mets quand même deux au cas où. Et je prends du gris pour pas qu'on voit ce qu'il y a dedans. Au début, je mettais de la sûre. Je suis sûrement très maladroite. Parce que je foutais de la sûre partout dans les toilettes. J'ai trouvé de la même. Bon, ça vole. Voilà. Alors, ça sent bon. Bien sûr. J'aime bien. Ça sent super bon. Et puis, finalement, après, à force de voyager, j'oubliais d'aller dans une animalerie où j'en trouvais pas de partout. Ou alors, il faut aller dans des grands, grands magasins. Donc, pareil, au plus simple, au plus simple, comme j'ai un chat, comme mon chat doit avoir une litière, eh ben, je partage son sac de litière. Voilà. Elle ne râle pas. Elle ne râle pas. Donc, tout va bien. En tant que personne seule, voilà, je le change pas tous les jours, mais tous les deux jours. Parce que j'aime pas non plus que ça reste. Ensuite, il y a toujours d'autres avis, d'autres façons de faire pour les toilettes sèches. Ça aussi, c'est un vaste sujet. Il y en a qui achètent des sacs de poubelles biodégradables, du PQ biodégradable, qui ne mettent que de la sûre. Voilà. On va pas faire un grand, grand exposé là-dessus. Je pense que le principal, c'est que chacun fait comme il en a envie, comme il le sent, en respectant ce que les autres décident de faire, quoi. Tout simplement. Moi, j'ai fait ce choix. Toi, fais ton choix. À toi de voir. À toi de voir ce que tu as envie de faire. J'espère que cette vidéo t'a plu. Nous continuerons cette série 4 ans en camping-car petit à petit. Parce que tu vois, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Surtout, n'hésite pas à me poser des questions, à parler de ton expérience en suivant les sujets. C'est toujours intéressant pour moi et pour les autres abonnés. Je te dis à bientôt. Passe une superbe journée. Pense à toi. Ciao, ciao ! C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.